Coucou tout le monde, je suis hyper excitée de vous retrouver pour cette deuxième partie de patrons de couture gratuite. Aujourd'hui on va parler de couture enfant. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On s'était quitté sur le patron de Little Lizard King, donc c'est un patron américain en anglais, attention. Donc ne vous inquiétez pas, 90% des patrons que je vais vous proposer après sont en français. Mais celui-ci donc il est américain, il a l'avantage de proposer plein d'options, d'être disponible pour adultes dans un large éventail de taille. Et pour enfants, c'est pour ça qu'on enchaîne tout de suite avec ce patron. Donc moi j'avais eu la chance de le couture pour adultes, voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez sensiblement vous imaginer ce que ça peut donner sur un enfant. Il y a plein de photos sur le site si vous voulez avoir un avis plus précis. Donc c'est un modèle qui va du 1 au 14 ans. On retourne dans les patrons français et on attaque avec la robe poppy. Cette robe elle est vraiment chère à mon cœur parce que c'est la robe avec laquelle j'ai débuté la couture. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, j'ai fait une vidéo tuto pour vous accompagner, pour vous lancer dans cette robe. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la montre. Franchement j'en ai cousu plein de versions, celle-ci c'est la toute dernière. Non seulement le patron est gratuit, mais en plus j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un code promo à vous proposer, donc je vous écris tout dans la barre de description si vous voulez découvrir en même temps le tissu de chez Anatopic. Donc il correspond à la version d'aujourd'hui, je l'adore. Attention c'est un petit code éphémère, donc si vous regardez peut-être cette vidéo bien après sa publication, il ne sera peut-être plus valable. Ensuite j'ai aussi démarré la couture avec le petit gilet Maël, donc c'était vraiment un de mes tout premiers projets. Il a l'avantage d'être un patron mixte, autant pour filles que garçons, et réversible. Trop trop chouette projet que j'avais beaucoup aimé coudre. C'est un patron proposé par Superbison et il va du 2 au 12 ans. Je vous ai aussi accompagné sur cette chaîne pour coudre la salopette de chez Tape à l'œil. Donc moi je l'avais détournée en en faisant un déguisement, mais vous pouvez coudre une version bien plus classique avec toutes les poches. Et c'est un patron offert par Tape à l'œil qui va du 2 au 14 ans. Il est super chouette, il a été sorti à l'occasion d'une bonne action. Chaque publication de cette salopette avant le 31 mars 2021 rapportait 5 euros à l'association Abracadabra. Je trouve cette initiative juste génialissime. Et le patron est encore dispo. Je vous mets tous les petits liens dans la barre de description. J'ai appréhendé la couture du jersey avec le petit legging de Superbison qui s'appelle Calin. Il a l'avantage d'être mixte, donc vous pouvez en trouver tout à fait des versions filles ou garçons. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Et ce patron va du 2 au 12 ans. Je vous montre la petite photo portée. Ensuite j'ai déjà cousu plusieurs modèles de la robette d'Air Little World. Donc c'est pas mes patrons forcément chouchous, mais il a l'avantage d'être gratuit. Je trouve qu'il est un petit peu compliqué, notamment par le biais qu'on doit mettre en haut du patron. Moi j'aime bien en faire des pyjamas en fait. C'est vraiment une petite chemise de nuit d'été super légère. Personnellement je la trouve un peu courte, donc je l'ai rallongée. Mais voilà, c'est une bonne base, on peut vraiment en faire de chouettes choses. Donc moi je vous conseille plutôt un biais élastiqué. Parce qu'honnêtement quand on coupe du jersey avec un biais non extensible, bah au bout d'un moment ça craque. Ensuite sur le site toujours d'Air Little World, vous trouvez aussi la robe chute. Franchement je la trouve trop 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 mignonne. Avec ses petits triangles de partout là. Ça fait longtemps qu'elle est sur ma to-do list et j'ai très très envie de la tester. Si vous l'avez déjà faite, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc la robe chute va du 2 au 14 ans. Ensuite j'ai testé un autre patron en anglais. Franchement c'est assez imagé et facilement compréhensible. Il s'agit du t-shirt de Brandy & Twig, donc le Riger T. Par contre l'éventail des tailles est assez mince. Il va du 6 mois au 6 ans. Il change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude au niveau des t-shirts. Et je trouve qu'il a un côté très intéressant pour ça. Néanmoins j'ai l'impression qu'il taillait grand sur mon loulou. Donc moi je m'étais amusée à faire des modifications. Donc voilà ma version. C'est pas tout à fait ce qui est proposé par le site. Allez jeter un oeil pour avoir un rendu plus adéquat. Mais je l'ai trouvé sympathique. Et enfin on termine cette vidéo par les patrons offerts par Ikati. En l'échange d'une inscription sur le site, vous avez le choix parmi plusieurs patrons. Alors je ne sais pas comment comptabiliser pour cette vidéo. Est-ce qu'on considère que comme vous pouvez n'en choisir qu'un, vous avez 9 patrons présentés dans cette vidéo. Ou alors vous en avez 12. Faissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qui vous semble le plus juste. Néanmoins je ne sais pas si c'est bien ce que je vais vous conseiller. Mais peut-être que votre mari a aussi une adresse mail. Dans ce cas-là je pense que vous pouvez obtenir 2 patrons gratuits. Vous voyez les 2. Bon en tout cas je n'ai pas le sentiment que vous vouliez qui que ce soit. J'ai l'impression que c'est pour pouvoir avoir des adresses clients. Et du coup c'est super sympa de pouvoir récupérer des patrons gratuits. Quand on commence la couture on n'a pas toujours envie de beaucoup investir. Il s'agit du gilet vega qui va du 1 mois au 4 ans. Je ne l'ai personnellement pas testé. Mais Ikati est une marque très réputée. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite il y a le patron du pantalon barcelona qui va du 6 aux 24 mois. Vous avez aussi le choix avec la blouse Ibiza qui va du 3 aux 8 ans. Et enfin vous avez le pantalon gym. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Je vous partage sur cette chaîne tous mes bons plans. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucun. Et surtout surtout moi j'aime beaucoup le partage. Donc si vous connaissez d'autres patrons gratuits pour enfants. Franchement ce serait trop chouette qu'on puisse se les échanger. Et que vous nous mettiez un petit commentaire avec votre ouvail. Je vous fais plein de bis créatives. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501